Grâce à l'ITA, LilyBulk a pu lever un peu moins de 400 000 euros fin de l'année 2019 afin d'assurer sa croissance en Belgique et à l'étranger. LilyBulk, c'est la solution pour les repas bio et zéro déchet. Tout est dans le bocal, vous rajoutez un ou deux ingrédients et vous avez un repas pour toute la famille. J'ai vraiment été très satisfaite de la collaboration avec l'ITA sur la levée de fonds LilyBulk. Tout d'abord, le montage du dossier d'investissement, ça passe par la valorisation. On a vraiment été bien aidé par leurs experts financiers. Ensuite, le business plan et le plan financier à plus long terme, donc vraiment de prendre le temps avec l'ITA de se poser les bonnes questions stratégiques afin d'établir notre plan de croissance. Et donc tout ça pour arriver au fameux dossier d'investissement qui va être présenté aux investisseurs afin qu'ils puissent souscrire aux actions. Alors ensuite, une fois que le dossier est prêt, toute la partie communication, mise en contact des investisseurs potentiels avec LilyBulk grâce à leur plateforme. Ça passe par des emailings, des newsletters, des campagnes réseaux sociaux, mais aussi par une équipe dédiée qui est là et qui passe du temps à relancer les personnes intéressées, à répondre à leurs questions et à montrer, gérer tous les avantages qu'ils ont à investir dans les projets durables et sociaux qui sont proposés sur la plateforme. Donc une fois cette étape de collecte organisée, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre en contact avec différents investisseurs. Ça va du plus petit au plus grand et donc on permet à chacun de mettre les sommes qu'ils souhaitent. Et grâce à l'ITA, on a pu également rentrer en contact avec des investisseurs professionnels qui nous ont permis de faire de cette levée de fonds un vrai succès. On a une belle communauté d'actionnaires grâce à la levée de fonds. Et cette communauté, on peut les activer quand on en a besoin. Ça peut être pour des conseils, pour un lancement de produit où on veut avoir un avis particulier. Par exemple, récemment, on avait besoin de conseils en matière digitale. Ils étaient vraiment très nombreux à nous donner leur avis. Ça nous a vraiment bien aidés. Et sinon, d'un point de vue plus formel, ces actionnaires sont représentés par l'ITA qui a un siège au conseil d'administration. Donc finalement, les interactions, c'est un petit peu à nous de décider quand on a envie d'activer la communauté ou pas.